C'est le Pony, Enzo, 27 ans, bientôt 28, Grenoble. Déjà, le recrutement que Aix-en-Provence Rugby a pu mettre en place pour la saison future et surtout, je regardais aussi les matchs de la saison passée au moment où j'ai dû signer et c'est ce qui m'a un petit peu réjoui et ce qui m'a donné confiance en ce projet, c'est de pouvoir mettre mes atouts et mes qualités de rugbyman au profit de l'équipe qui, pour moi, sera une belle équipe la saison prochaine. Parce que Fabien Sybré m'avait séduit avec son plan de jeu très offensif. Totalement, moi, je suis plutôt un mec qui est très offensif, un joueur très offensif. Il y a un plus aussi, une plus-value qui s'est rajoutée à ça. C'est bien entendu le centre d'entraînement qui a été créé par Voyages Privé et Denis Philippon. C'est un plus pour performer encore plus ces stages-là, 27, 28, 29, à mon poste. Et c'est là où on engrange le plus d'expérience. Aix-en-Provence peut-être une figure de la Pro D2 et c'est pour ça que je pense qu'aujourd'hui, en tout cas, je l'espère, pardon, c'est que plus tard, on voit à Provence Rugby en haut d'affiches de Pro D2 et pourquoi pas top 14. C'est d'avoir le maximum de temps de jeu, jouer parce que même à 28 ans, on n'est pas sur la fin encore. J'espère qu'il me reste encore quelques belles années. Mon but du jeu, c'est de me retrouver sur le terrain et pas en tribune. Donc forcément, mon objectif personnel, c'est d'être avec les coéquipiers, avec le maillot sur le dos. Non, je vois Aix-en-Provence comme une future bonne équipe de Pro D2. Avec un bon effectif, un bon encadrement, tout qui se met en adéquation pour pouvoir y arriver. Donc mon passé va faire que peut-être que l'expérience que j'ai eue à jouer les matchs un petit peu ric-rac, je saurais peut-être les gérer plus facilement que d'autres. Donc j'espère amener une petite touche d'expérience à cette équipe Provence Rugby. Tout le monde l'a dit à l'unanimité que c'était une bonne personne. Donc j'aime bien que la concurrence soit saine. Et puis, petite anecdote, c'est que l'année où ils font une demi-finale à Montpellier, au stade La Mausson, ils jouent au stade Toulousain contre Perpignan. Et j'étais allé voir cette demi-finale avec mon père. Et c'était lui qui était en demi-de-mêlée, mais pas en demi-de-ouverture. Donc voilà, c'est anecdotique. Mais je pense que je me suis toujours bien entendu avec la concurrence. Je ne vois pas pourquoi ça changerait. Surtout que lui, il est un peu plus âgé que moi. On aura toujours quelque chose à s'échanger. Et puis le but dans un effectif, c'est d'avoir du roulement et de pouvoir performer au mieux. Et si on peut s'aider et s'entraider sur le terrain, c'est encore mieux. Mais c'est une personne que j'apprécie beaucoup, Théo. On a partagé beaucoup de choses. Avec Théo, on a fait pas mal de matchs la saison passée, où il est revenu blessure de son genou. Il est revenu plus ou moins en forme même. C'est presque avec lui que j'ai fait mes meilleurs matchs. Théo est quelqu'un de très sympathique. Quelqu'un qui travaille beaucoup. Et sur ça, sur ce rôle-là, on a besoin de ça. Alors l'anecdote, c'était simple. C'est qu'à Montpellier, j'avais rompu mon contrat. Et Aix-en-Provence m'avait contacté. Et c'était en 2015. Je devais signer. Denis Philippon m'avait donné le contrat en papier. Je lui avais dit qu'il fallait que j'y réfléchisse. Et sur le même moment, déjà Perpignan m'avait déjà contacté. C'était Alain Yardé à l'époque qui m'avait appelé. Sauf qu'Alain Yardé se faisait évincer de son poste à Perpignan. Et j'ai eu le droit, sur le chemin du retour, pile-poil, quand je suis parti du stade Maurice-David. J'ai eu le droit à un appel de François Gélaise qui me disait qu'il voulait impérativement me rencontrer pour m'offrir un contrat. Et d'une chose et d'une autre, j'ai préféré peut-être le vécu et l'expérience de Perpignan que plutôt Aix-en-Provence. Mais l'histoire est belle, c'est qu'aujourd'hui, la boucle sera bouclée, j'espère, en revenant ici, plus fort, plus d'expérience et beaucoup plus motivée. J'ai trouvé une maison sur aiguille avec ma compagne. On y habitera début juillet. Donc voilà, il ne manque plus qu'à maintenant avoir la dotation de Provence Rugby, refouler les pelouses, enfin enfiler les crampons et refouler les pelouses. Sous-titrage Société Radio-Canada